Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ici avec Halal Trip. Halal Trip c'est un site internet qui a pour objectif d'aider les musulmans à programmer leur voyage, leur donner des conseils. Ils ont une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger, qui vous donne des indications par exemple en ce qui concerne les restaurants halal, là où vous pouvez trouver des places, des mosquées pour prier. J'ai testé celle-ci durant notre dernier voyage au Japon. C'est vrai que c'est très pratique, vous avez plein de petites informations. Ce qui est sympa c'est que c'est aussi une communauté finalement. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, et alors donner vos informations, venir partager votre expérience par rapport aux différents pays que vous avez visités, les facilités que vous avez trouvées par rapport aux restaurants halal, etc. Donc voilà, on m'a demandé de répondre à 4 questions. Je vais essayer de répondre et d'être concise en sachant que vous me connaissez, je parle quand même pas mal. Et c'est vrai que les voyages c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout le fait de voyager avec les enfants. Donc je vais répondre à 4 questions. La première question que l'on m'a posée c'est quels sont les éléments à emporter avec vous lorsque vous voyagez avec des enfants, les éléments essentiels. Alors c'est vrai que j'ai noté pas mal de choses, mais je vais essayer d'être concise. Donc je pense que la chose la plus importante c'est d'avoir les papiers d'identité. Donc les papiers d'identité, le passeport. Moi je prends toujours ma carte d'assurance au cas où il se passe quelque chose. Donc c'est logique, mais voilà, c'est vraiment la chose la plus importante. En tout cas quand je voyage, je me dis est-ce que j'ai les passeports, est-ce que j'ai mes cartes d'identité, etc. Deuxième chose, c'est la trousse de médicaments. J'ai toujours dans mon sac à dos une trousse de médicaments avec un thermomètre. Parce que je pense que vous l'avez déjà vu dans mes anciens vlogs, par exemple quand je suis partie à Hong Kong. Dès le premier jour, mes fils sont tombés malades. Donc j'ai toujours une trousse avec vraiment les choses basiques. Un thermomètre, médicaments pour la fièvre, le sérum physiologique. Si par exemple on va dans des îles et qu'on a besoin d'antimoustiques, je prends mon spray. Et c'est vraiment les choses basiques parce que si maintenant elles ne vont pas bien, je vais chez le médecin. Mais voilà, la trousse en tout cas basique. Ensuite, l'une des choses essentielles je pense qu'il faut avoir, c'est soit la poussette ou le porte-bébé. En tout cas, vous demandez comment je vais transporter mon bébé. Donc moi, elles ont trois ans et demi. Mais encore aujourd'hui, quand je voyage, la plupart du temps je prends la poussette. Parce que quand je dois visiter différents sites, c'est juste beaucoup plus pratique. Et il nous arrive aussi de prendre les porte-bébé. Mais voilà, ça dépend vraiment de la destination. Et de ce que vous allez visiter. Ensuite, la dernière chose, c'est des choses à grignoter. Un petit sac en tout cas dans lequel je mets des petites choses à grignoter. Je mets un livre avec des coloriages, un petit livre, des coloriages pour les filles, des petits jouets. Des choses, on va dire, un peu pour les occuper, notamment durant les trajets. Et alors, je vous ai dit que c'était la dernière chose, mais là c'est la dernière chose. Si vous avez un bébé, bien sûr, vous devez prendre les couches, le lait. Et voilà, ce que vous utilisez habituellement. La deuxième question, c'est quel est le meilleur âge pour voyager avec un enfant ? Donc nous, on a commencé à voyager avec elles dès leur naissance. Bon, on n'est pas parti très loin. Avant leur première année, on est parti aux Pays-Bas, on est parti en Allemagne, Paris. Voilà, c'était quand même des trajets pas trop longs. Mais ça s'est toujours très bien passé. Le premier vraiment grand voyage qu'on a fait, donc c'est lorsqu'elles ont eu 11 mois, on est allé à Oman. Donc là, on a pris l'avion et c'est vrai qu'on a beaucoup bougé et ça s'est vraiment très bien passé. Maintenant, elles ont trois ans et demi. Entre temps, on a fait beaucoup de voyages avec elles. Et je trouve que finalement, il n'y a pas de... tous les âges sont intéressants. Vous avez, on va dire, des choses positives et des choses négatives des deux côtés. Mais je me souviens que quand elles étaient vraiment petites, c'était hyper simple de les transporter. Elles ne buvaient que du lait, donc du coup, c'était aussi très simple pour moi de leur donner à manger puisque j'ai les allaitées. Maintenant, c'est différent, elles sont plus grandes. C'est plus intéressant dans le sens où elles posent des questions, elles interagissent avec les personnes, avec l'environnement. Donc finalement, tous les âges sont intéressants pour voyager avec votre enfant. La troisième question que l'on m'a posée, c'est quels sont les éléments importants à prendre en considération lorsque vous planifiez votre voyage ? Je pense que la première chose, c'est déjà de choisir la destination. Une fois que vous avez choisi la destination, vous allez vérifier si cette destination est sûre pour vous et pour votre enfant. Deuxième chose, lors de la planification de votre programme, essayez de ne pas mettre trop de choses. Donc moi, au départ, c'est vrai que j'avais tendance à mettre énormément de choses. Et finalement, avec l'expérience, j'essaie maintenant de laisser toujours deux, trois jours, on va dire, de battement, juste au cas où, si on est fatigué ou s'il se passe quelque chose. Donc essayez vraiment de, on va dire, de prendre en considération le rythme de votre enfant dans la planification des visites. Par exemple, vous n'allez pas visiter pendant toute une journée des musées. Non, il faut essayer vraiment de diversifier et essayer aussi de trouver des attractions pour vos enfants. Donc par exemple, nous, quand on va dans un pays, on essaie de trouver les eaux, les parcs d'attractions, les jardins. Je ne sais pas s'il y a des musées pour les enfants pour que, voilà, pour qu'elle aussi, finalement, elle trouve quelque chose de ludique, des choses ludiques pour elle. Alors la dernière question que l'on m'a posée, et j'ai trouvé vraiment celle-ci très intéressante, c'est comment on gère son enfant au public quand il fait une crise ? Mais c'est vrai que ça peut être très gênant. Finalement, ce qui nous gêne, en tout cas moi personnellement, ce qui me gênait, ce n'est pas la crise en elle-même, c'est plutôt le regard des autres. Alors je pense que le regard des autres, il faut vraiment faire abstraction et vous concentrer sur votre enfant au moment où il fait cette crise et essayer de comprendre et de prévenir plutôt la crise. C'est vrai que ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que la plupart du temps, quand mes filles font une crise, c'est parce que, par exemple, on a, je ne sais pas, on est resté trop longtemps dans un endroit. Elles sont restées trop assises ou alors parce que très souvent, c'est parce que leur rythme est un peu chamboulé et du coup, elles s'expriment de cette manière-là. Donc il faut vraiment essayer, comme je vous disais, d'essayer d'anticiper les choses, essayer de varier les choses, essayer de respecter leur rythme. Et quand la crise, en tout cas, quand elles font leur crise, essayer de ne pas s'énerver du fait que les autres nous regardent et au contraire, essayer de les calmer, de leur parler doucement, de les mettre de côté. Je pense qu'il faut tout simplement essayer de comprendre l'enfant. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je pense que je vais vraiment continuer longtemps. En tout cas, j'espère que ces petits, voilà, ces petits conseils, en tout cas, vous seront utiles. N'hésitez pas à laisser aussi en commentaire quels sont, voilà, vos avis, votre avis, en tout cas, votre expérience sur le fait de voyager avec les enfants. Si vous voulez connaître mes cinq conseils pour voyager avec des enfants, donc que j'ai fait en anglais, il ne faut pas rigoler de l'accent, pour Halal Trip, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Sur ce, je vous fais les filles de gros bisous. Si vous partez en voyage, je vous souhaite un très bon voyage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !